bonsoir à toutes et à tous alors je vais attaquer avant pour qu'il n'y ait pas de je dirais de d'erreur de contexte par rapport à cette présentation c'est à dire que l'objectif en fait c'est vraiment d'ouvrir le capot de ce qu'est une intelligence artificielle donc je vais pas vous expliquer que comment on fait un prompt sur chat gpt ou comment faire la quel logiciel utilisé pour faire par exemple générer une image ou des choses comme ça je vais essayer en fait de reprendre un petit peu les concepts élémentaires de lia pour en fait essayer de démystifier justement cette cette nouvelle cette nouvelle révolution qu'on appelle l'intelligence artificielle qui peut avoir l'air d'être magique et finalement qui repose simplement sur des algorithmes informatiques et qui repose aussi sur des éléments qui sont connus depuis pour certains depuis plusieurs siècles donc voilà je préfère attaquer par ça puisque la plupart des exposés maintenant quand on a un exposé sur l'ia on va plutôt se poser des questions du côté sociétal par exemple ou sur son usage etc et moi je préfère pas c'est mon mon contrat ce soir essayer de vous expliquer très simplement comment fonctionne un algorithme d'intelligence artificielle et comme ça a été rappelé dans dans l'introduction à côté de mon activité finalement de recherche j'ai la chance de co-diriger ce qu'on appelle un laboratoire commun avec une entreprise de poitiers donc vous montrer en fait finalement l'ia ne sert pas qu'à faire des applications on va dire multimédia ou je dirais des choses un petit peu peut-être qui sont fun ou en tout cas d'usage ludique et peuvent vraiment répondre à certaines questions par rapport à des entreprises et que par exemple sur poitiers il y a des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle dans leurs produits donc ça permettra aussi d'illustrer comment ça peut faire évoluer certains métiers puisque il y a cette question autour de l'ia est ce que l'ia va remplacer tel métier comment ça se comment ça s'intègre dans l'entreprise donc j'essaierai de répondre à cette question alors j'ai différents thèmes c'est à dire je vais d'abord attaquer sur les bases de l'ia vraiment l'histoire donc là on va plonger aller à peu près 80 ans en arrière le premier neurone informatique et ensuite alors selon le timing j'ai choisi deux thèmes en fait un vous expliquer un petit peu comment fonctionne deep mine qui était l'algorithme qui avait c'est le premier buzz en fait qu'on a eu en tout cas à mon à mon analyse autour de l'ia puisque c'était l'algorithme qui a battu l'être humain au jeu d'échecs et en fait on peut l'expliquer assez simplement et deuxième algorithme que je vous propose d'étudier c'est ce qu'on appelle les ia génératives et là je fais la connexion avec chat gpt qui est qui repose sur ce concept d'ia génial et donc enfin je gérerai sur cette notion de de travail de transfert en fait de la recherche vers l'entreprise avec l'exemple de la société aï donne et le laboratoire commun d'un diamant damia lab je vais y arriver alors en fait la première question c'est essayer de définir en fait ce qu'est l'intelligence artificielle peut-être c'est un alors tout toute personne aura sa propre définition donc je vais vous exposer la mienne je suis d'accord avec moi même là dessus donc en fait finalement le contexte de l'intelligence artificielle c'est ce que j'essaye de rappeler sur ce transparent en fait on est souvent dans un une problématique de prise des décisions à partir d'une de la mesure en fait donc et là je pense que je vous apprends rien en fait finalement le monde du numérique le monde actuel va générer un très grand volume de données est en fait on va chercher à partir de ce volume de données soit réaliser réaliser des gains d'efficacité par exemple en matière de production soit proposer des nouveaux services et c'est souvent là sur cet angle d'attaque que l'IA est le plus connu mais aussi il faut pas oublier l'IA n'a pas que des côtés effrayants ça peut permettre aussi d'améliorer les conditions de vie on peut penser à la e-santé c'est à dire vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour aider par exemple aux diagnostics dans le domaine du médical et donc en fait ce qui est derrière cette grande catégorie qu'on appelle intelligence artificielle c'est des concepts qui existent depuis très très longtemps en probabilité statistique ça va être d'essayer de d'analyser ce gros volume de données cette procédure d'analyse de données qui va essayer d'extraire à partir de ce volume écrasant d'informations en fait qui sont captés de différentes manières des informations utiles pertinentes qui nous permettent par exemple de prendre une décision donc à partir de ce moment là si vous arrivez à résumer en quelque sorte que vous êtes en train d'observer on peut commencer à dire que peut-être on va rendre notre machine ou un objet connecté puisque l'intelligence artificielle est très liée avec ces nouvelles technologies d'objets connectés on va peut-être les rendre un petit peu plus intelligents c'est à dire qu'ils vont être autonomes dans des prises de décision alors je vais pas faire des des digressions pendant deux heures sur est ce que une ia est intelligente mais justement toujours pour poursuivre cette notion de définition en fait je rappelle en fait l'intelligence artificielle c'est c'est quoi c'est des algorithmes donc c'est des méthodes issues des mathématiques et de l'informatique qui vont essayer donc de synthétiser d'analyser une grosse masse d'informations donc ça c'est un point de départ donc est ce que c'est de l'intelligence en tout cas c'est capable de résumer de l'information alors ce qui est assez finalement intéressant avec l'intelligence artificielle c'est que quelquefois en fait l'intelligence artificielle va réaliser des actions qui sont très simples pour les êtres humains dont vous connaissez les applications élémentaires d'intelligence artificielle j'ai mis une illustration où vous allez avoir une intelligence artificielle qui va être capable de reconnaître si l'image est un chien ou un chat donc forcément ça pour l'être humain c'est quelque chose de très simple et des fois il faut un algorithme très compliqué pour réaliser cette tâche mais dans d'autres cas en fait elle va répondre à une question ou en tout cas une application il faut un raisonnement très complexe alors là j'ai mis une illustration du jeu de go où justement c'est ce que quand je parlais de buzz autour de l'ia c'est ça en fait partie où là par contre l'intelligence artificielle a réussi en quelque sorte à dépasser on a eu l'impression l'intelligence humaine puisqu'elle a gagné contre des experts en jeu de go alors ce qu'il faut bien comprendre par rapport à cette notion d'intelligence par exemple si on prend le jeu de go c'est qu'on est sur une intelligence peut-être très spécifique alors je prends c'est un exemple un peu bateau mais je prends toujours le même exemple l'algorithme qui a battu le un grand maître aux jeux de go si vous lui demandez la recette de cuisine d'un gâteau quelque chose elle sera incapable de vous la donner donc vous avez une hyper spécialisation en fait de l'algorithme un élément aussi qui est très important et ça aussi maintenant c'est bien connu c'est que en général quand on parle d'intelligence artificielle on associe toujours cette intelligence à des capacités d'apprentissage en fait et notamment ce que je vais appeler l'apprentissage par l'exemple c'est à dire que finalement cette caractérisation de l'intelligence ou de l'apprentissage est assez ancienne puisque c'est pascal qui avait commencé à réfléchir comment on pouvait catégoriser en fait finalement la notion d'intelligence et là on tombe dans une intelligence très particulière c'est cette intelligence par l'exemple c'est à dire ça peut être l'apprentissage pour sur des jeunes enfants vous allez montrer des exemples vous indiquer quelle est la bonne réponse sur ces exemples et à partir de ça vous commencez à mettre en place tout un schéma d'apprentissage pour ensuite être capable de reconnaître telle chose ou telle chose donc on est sur une intelligence quand même particulière cette notion d'apprentissage par l'exemple alors si je veux continuer à expliquer l'intelligence artificielle j'introduis une autre terminologie anglo-saxonne qu'on associe souvent c'est la notion de machine learning c'est à dire justement j'ai parlé d'apprentissage qui veut dire apprentissage machine donc souvent ces deux termes vont être pour être connectés alors la base en fait des méthodes d'intelligence artificielle en termes de fondement on va dire scientifique ça va reposer à la fois sur les mathématiques et à la fois sur l'informatique alors c'est souvent ce que je dis à mes étudiants c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'avoir un spectre assez large donc selon notre formation selon leur formation on peut rentrer dans l'IA suivant différentes portes donc ça c'est intéressant en termes de culture scientifique alors là je vous ai rappelé d'une manière très schématique ce que constitue finalement ce qu'est un algorithme d'intelligence artificielle donc en général sa base de travail c'est un peu un système entrée sortie si je puis dire sa base de travail ça va être des mesures du monde qui l'environnent des observations donc là j'ai mis un exemple avec des capteurs liés au sport par exemple et puis vous avez un algorithme donc on est sur des méthodes du déploiement informatique et puis derrière ce que vous voulez obtenir par exemple c'est une certaine décision donc par exemple est ce que la personne est en bonne santé ou pas et bien évidemment le but de votre algorithme d'intelligence artificielle c'est de donner la bonne décision donc c'est une vision un peu naïve mais déjà avec ça vous caractérisez ce qu'est une intelligence artificielle en entrée des observations en sortie une décision des labels des choses comme ça alors si je veux poursuivre un petit peu et plonger ce qu'est l'intelligence artificielle dans notre monde il faut en fait ce n'est qu'une chaîne au milieu de d'autres éléments c'est à dire que pour travailler une intelligence artificielle pour travailler par rapport au monde qui l'environne elle a besoin de toute cette chaîne donc en fait vous partez du monde réel donc qui nous entoure par exemple je vais prendre puisque cette conférence se passe dans le cadre en lien avec l'image donc j'ai essayé d'associer en fait à chaque fois mes exemples avec de l'image donc vous avez par exemple une observation visuelle de votre monde qui vous environne première étape puisque je l'ai dit l'intelligence artificielle travaille sur des données numériques vous devez passer par une étape de captation de cette information de numérisation de cette information donc on a la notion de capteur donc par exemple si vous êtes en médical ça va être vous avez eu un exposé on en parlait tout à l'heure autour de l'IRM 7 tesla qui est sur sur poitiers vous allez avoir ainsi un dispositif de ce type ça peut être votre smartphone ça peut être un capteur audio etc donc à ce moment là vous arrivez en fait à une numérisation du monde qui nous entoure donc c'est à dire vous êtes sur des valeurs souvent qui sont des réels qui vont être stockés sur votre ordinateur mais à cette étape là vous avez une une représentation qui est trop dense en fait de l'information et donc vous allez avoir une première étape qui va tenter comme je le disais en introduction d'extraire en fait une espèce de carte d'identité de ce que vous êtes en train d'observer c'est à dire on va essayer de d'extraire les caractéristiques qui nous permettent de résumer ce qu'on est en train d'observer et finalement je ferai quelques connexions un petit peu là dessus finalement l'être humain fonctionne comme ça parce que si on était obligé d'analyser toutes les informations qui nous arrivent on exploserait au niveau du cerveau donc en fait on a un traitement vraiment hiérarchique de l'information bien c'est un petit peu de la même façon c'est à dire que vous passez de votre numérisation du monde donc qui est très très complète grosse un gros tableau de données par exemple un résumé sur ce qu'on va appeler des descripteurs qui va être simplement donc un vecteur un ensemble de valeurs par exemple ici des valeurs qui me permettent de résumer et mon objectif bien évidemment c'est que ces quelques valeurs c'est la carte d'identité de ce que je suis en train d'observer et enfin on arrive à vraiment l'algorithme d'intelligence artificielle qui va travailler à partir de cette carte d'identité pour prendre la décision finale donc soit une labellisation soit une décision soit etc etc donc en fait il faut pas oublier que l'intelligence artificielle seule n'a pas trop de sens elle est plongée au milieu de tout un écosystème en fait alors pourquoi en fait l'intelligence artificielle pourquoi on a besoin d'algorithmes complexes par exemple pour prendre une décision et c'est là où à nouveau débat entre l'être humain et la machine peut peut avoir un sens mais en fait c'est très compliqué finalement de prendre une décision puisque je me mets dans une problématique vous devez reconnaître si ce que vous êtes en train d'observer c'est un éléphant ou une fleur donc on est vraiment sur quelque chose de très simple mais en fait ce qui est compliqué c'est que la nature et heureusement est fait de plein de variabilité c'est à dire vous avez une illustration très naïve ici si je prends une photo d'un éléphant selon l'éléphant lui-même l'observation la lumière etc sa traduction en fait au niveau du capteur et après en numérique va être très très variable donc pour un ensemble une classe donnée je vais utiliser le mot classe pour la même étiquette je vais avoir plein de productions différentes et puis pour la fleur c'est exactement le même problème donc en fait pour une situation donnée on va avoir des mesures qui sont différentes et donc ça peut être le même exemple si je vous enregistre tous prononçons le même mot la production sénore bien sûr va varier d'une personne à une autre même si vous prononcez le même mot donc en fait c'est pour ça que ça devient complexe en fait il faut arriver à modéliser finalement les frontières qui me permettent de rassembler ce qui correspond aux images d'éléphant des images de fleurs alors je vais avoir un petit exemple qui va me servir de fil rouge très très simple en fait j'ai envie de mettre en place un algorithme d'intelligence artificielle qui me permet de reconnaître des pommes vertes de pommes rouges donc j'ai pris vraiment un cas très simple donc vous avez deux magnifiques pommes qui sont illustrés et je vais même simplifier le problème je vais dire bon ben voilà j'ai un algorithme qui est capable de juste capter finalement la surface de la pomme et donc je vais essayer de mettre en place une méthode automatique donc intelligence artificielle qui me permet automatiquement de reconnaître est ce que j'ai une photo d'une pomme rouge une pomme verte donc ici j'ai alors c'est schématique bien évidemment c'est ce qu'on appelle des cajouets donc en fait ici j'ai mis des productions différentes alors la pomme voilà c'est une vision synthétique d'une pomme une première une première pomme donc là j'ai fait un zoom sur la surface de la pomme une deuxième pomme et puis ici d'autres productions mais ce coup là pour des pommes rouges en fait donc en fait on retrouve déjà ce que j'avais dit tout à l'heure c'est à dire que pour le même objet pomme verte ou pomme rouge j'ai des productions qui sont différentes alors maintenant pour comprendre justement qu'est ce que faire réellement un algorithme d'intelligence artificielle quel qu'il soit alors après je partirai sur les réseaux de neurones bien évidemment mais il y en a plein des algos d'intelligence artificielle je suis allé dans ce que je vous ai appelé en fait la description sous forme d'une carte d'identité alors pour je dirais discriminer une pomme rouge d'une pomme verte je me suis dit je vais travailler sur les couleurs donc je vous rappelle où je j'ai introduit en fait une image couleur informatiquement numériquement ça se construit à partir de trois informations en chaque position une quantité de rouge une quantité de vert une quantité bleu vu que j'essaye de discriminer des pommes vertes des pommes rouges je me dis ben sur mon zoom sur ma surface de pomme je vais calculer le vert moyen et le rouge moyen donc je suis juste une moyenne du vert moyen une moyenne du rouge moyen et donc à ce moment là j'ai la représentation qui est ici que j'ai appelé l'espace des caractéristiques c'est à dire c'est pour chaque pomme je vais avoir deux coordonnées le rouge moyen et le vert moyen et en fait vous voyez tous les petits points que j'ai représentés c'est des images de pommes différentes justement j'ai pris plein de pommes différentes plein de pommes vertes plein de pommes rouges et puis j'ai calculé pour chacune d'elles le rouge moyen le vert moyen j'ai tracé un point à la coordonnée qui correspond rouge moyen et vous voyez il se met en place cette représentation là et bien évidemment et c'est ce que j'espère quand je mets en place un algorithme d'intelligence artificielle c'est que toutes les images qui correspondent à des pommes vertes elles vont toutes se rassembler un peu au même endroit mais elles tombent pas tout au même endroit toujours pour cette question de variabilité de la nature est pareil pour les pommes rouges et en fait après le boulot d'un algorithme d'intelligence artificielle c'est de trouver en fait les frontières entre ce groupe de points et ce groupe de points parce qu'une fois que j'aurais trouvé la frontière qui sépare ces deux groupes de points j'ai fini en fait mon boulot de mise en place de l'algorithme puisque quand il ya une photo inconnue qui arrive si ça tombe plutôt là je vais dire c'est une pomme verte si ça tombe plutôt là c'est une pomme rouge donc voilà donc là en fait je vous ai résumé ce qu'un algorithme d'intelligence artificielle c'est juste tracer des frontières voilà bon alors après elles sont plus ou moins complexes ces frontières donc je vous mets une petite illustration là j'ai pris un algorithme qui est très très simple en fait de qu'on classe dans ces algorithmes d'intelligence artificielle c'est justement je reprends toujours mon ensemble donc ça je sais que c'est des pommes vertes ça je sais que j'ai c'est des pommes rouges et arrive une image inconnue que je mets en entrée de mon de mon système et je dois prendre la décision est ce que c'est une pomme verte ou une pomme rouge en fait il ya une méthode très très simple qui qui consiste à regarder ce qu'on appelle les plus proches voisins c'est à dire donc la la pomme inconnue elle vient se positionner ici en termes de rouge moyen vers moyen est ce que je fais je regarde dans les images que je connais quels sont les plus proches et je fais un vote à la majorité par exemple ici bah vous voyez dans mon plus proche voisinage et regardez les trois plus proches voisins il se trouve que ces trois pommes vertes et donc à ce moment là la réponse de mon algorithme ça va être l'image inconnue que tu es en train d'étudier que tu es en train d'observer c'est une pomme verte parce que je viens de vous définir c'est un algorithme d'intelligence artificielle et c'est un algorithme qui existe depuis bien évidemment de nombreuses années et qui a des bases en fait en termes théoriques qui sont assez solides mais finalement qui ont une traduction très simple donc voyez dès ce premier exemple j'espère que j'ai commencé mon boulot de démystification de l'ia puisque j'ai mis en place un algo très simple qui peut se programmer assez simplement et qui est capable de prendre des décisions d'une manière automatique alors forcément si je fais un exposé sur l'ia et que je ne parle pas de de réseau de neurones je pense que j'ai quand même je tape à côté du de l'objectif donc justement je vais un petit peu maintenant aller sur qu'est ce que c'est un réseau de neurones au sens de l'ia et je vais commencer très très simplement pour des par définir qu'est ce que c'est un neurone informatique tel qu'il est utilisé actuellement dans les structures dont on entend parler et qui résolvent énormément de problèmes alors en fait c'est un travail je l'ai rappelé ici au niveau citations c'est un travail qui est très ancien donc ça va être le travail les travaux les plus anciens que je vais citer dans ces cet exposé c'est des travaux qui datent de 1943 donc c'était une approche purement électronique à ce moment là il n'y avait même pas une vision informatique et en fait les deux chercheurs qui ont travaillé là dessus eux leur objectif c'était pas du tout de faire un système de prise de décision automatique c'était justement de copier le fonctionnement du cerveau humain ou plutôt d'un neurone et ils ont pris deux informations je dirais de base du fonctionnement du cerveau humain première chose en fait le cerveau humain est composé d'unités élémentaires qui s'appellent les neurones et si on regarde en fait un neurone comment il fonctionne et en fait c'est ce qui est résumé ici un neurone est constitué d'un noyau il a toute une série d'entrées qui captent les informations des autres neurones il va combiner ces informations les pondérer les unes par rapport aux autres et en fonction de ces informations qu'il a reçues des autres neurones il va sortir une il va apporter une réponse il va transmettre une sortie qui va aller sur l'autoroute de l'information et qui va partir vers les autres vers les autres neurones donc globalement alors c'est une vision très très schématique d'un neurone mais globalement un neurone biologique il fonctionne comme ça et donc c'est ce que j'ai rappelé là dessus un cerveau humain c'est composé de d'énormément de neurones qui travaillent d'une manière parallèle et c'est des fonctions élémentaires qui combinées entre elles permettent de répondre à une question complexe et autre information très importante c'est que ces informations qui proviennent d'autres neurones et qui sont combinées au niveau du noyau je vous l'ai dit elles sont pondérées en fait et finalement ces actions d'atténuation ou d'augmentation de l'information qui vient d'autres neurones c'est réglé par l'apprentissage c'est à dire qu'à partir de tout le processus d'apprentissage humain on va plus ou moins renforcer finalement des connexions entre neurones et bien à partir de ces constatations je dirais un petit peu simples a été proposé le premier neurone qui reste d'actualité c'est à dire que les structures actuelles utilisent toujours ce type de système que je vous présente ici en fait donc vous retrouvez alors là j'ai fait un petit exemple très simple vous avez deux entrées je vais connecter forcément avec mon exemple mes pommes rouges et mes pommes vertes où vous aviez deux informations pour caractériser est-ce que c'est une pomme rouge ou une pomme verte donc vous avez deux informations par exemple le rouge moyen et le vert moyen qui rentrent elles sont multipliées par des poids l'un qui est associé au rouge moyen l'autre qui est associé au vert moyen est ajouté à un seuil pour savoir est-ce que cette entrée est plus ou moins excitatrice ou inhibitrice et à ce moment là vous obtenez une sortie intermédiaire qui est juste la somme pondérée des entrées et enfin vous passez par ce qu'on appelle une fonction d'activation qui prend la décision est-ce que je vais avoir envoyé une réponse excitatrice ou inhibitrice dit autrement ici vous faites simplement ça multiplié par ça plus ça multiplié par ça plus ça multiplié par ça c'est-à-dire vous voyez vous combinez les entrées en les pondérant par ces poids et ensuite là la fonction d'activation que je vous propose d'étudier par la suite c'est la fonction signe en gros qui donne plus 1 si votre somme est positive moins 1 si votre somme est négative donc voilà un neurone informatique la première modélisation alors pour tout de suite être concret je vous donne un exemple est-ce qu'un neurone me permet de reconnaître une pomme rouge d'une pomme verte alors j'ai triché pour l'instant c'est que j'ai déjà réglé les poids vous savez ces paramètres que j'ai introduits qui vont multiplier les entrées parce qu'en fait c'est la clé de voûte de tout mon système ça va être là et c'est là où se joue en fait cette vision apprentissage pour l'instant j'ai réglé les valeurs alors j'ai mis des valeurs bien sûr bien choisies pour que mon exemple fonctionne donc ici vous voyez j'ai mis pour ce premier poids là vous aviez vu mon neurone il avait 3 paramètres 3 poids j'ai mis 62,5 moins 1,25 et à ce moment là je vais ce neurone informatique je vais voir est-ce qu'il est bien réglé pour reconnaître des pommes rouges des pommes vertes alors par exemple je prends une première version d'une pomme rouge donc quand j'ai calculé le rouge moyen j'ai obtenu 160 et quand j'ai calculé le vert moyen de mon image j'ai obtenu 45 c'est ce que je mets en entrée ici et donc en fait je fais 160 fois ce poids là plus 45 fois ce poids là plus 62 donc c'est ce que je mets ici donc vous obtenez moins 92 1,5 donc c'est une valeur négative donc mon neurone il va dire moins 1 maintenant je mets une pomme verte donc une pomme verte forcément le vert va être dominant quand je calcule le rouge moyen j'obtiens 15 et quand je calcule le vert moyen j'obtiens 155 je refais exactement la même opération c'est à dire que cette ces données de caractéristiques de ma pomme je les mets en entrée et donc ça me fait 15 fois moins 1,25 plus 155 fois 1 plus 62,5 et ce coup là j'obtiens 198,75 donc ce coup là mon neurone il va sortir plus 1 donc en fait vous voyez alors je pourrais reproduire l'exemple sur plein de pommes rouges plein de pommes vertes et quand vous mettez une pomme rouge en entrée vous allez obtenir moins 1 et quand vous mettez une pomme verte en entrée vous allez obtenir plus 1 et vous voyez cette petite structure en fait toute simple elle me permet de reconnaître une pomme rouge d'une pomme verte donc vous avez à nouveau une intelligence artificielle qui vous permet de reconnaître des pommes rouges de pommes vertes alors je vais me remettre ici dans mon exemple qui est ma visualisation graphique en fait de ces notions de pommes rouges et de pommes vertes et je vais me poser la question mais c'est quoi la frontière qui a été fabriquée par cette unité élémentaire qui est mon neurone en fait en fait vous voyez la ligne de crête je passe des pommes rouges aux pommes vertes c'était négatif à positif donc en fait la crête c'est quand le rouge fois le premier poids plus le vert fois le deuxième poids plus le seuil est égal à zéro puisque on est sur la frontière quand on va basculer du positif au négatif et finalement ici vous avez les rouges ici vous avez les verts donc si vous vous posez la question de c'est quoi cette représentation là c'est une droite en fait donc en fait ce qui se passe alors d'une manière très très résumée très schématique finalement un neurone qu'est-ce qu'il fait il a par exemple deux groupes comme ça il pose une droite entre les deux et si vous êtes au dessus de la droite vous dites ça appartient à cette classe si vous êtes en dessus de la droite ça appartient à cette classe donc en fait un neurone informatique ça fait simplement le tri entre deux informations entre deux classes suivant une séparation qui est juste une droite et encore une fois les structures actuelles utilisent toujours ces dispositifs là donc vous voyez en fait c'est quelque chose de très très simple très très simple alors vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions ou d'autres choses alors j'ai un peu triché dans mon exemple parce que je suis arrivé avec mon neurone et j'ai dit ben voilà je vais utiliser tel poids tel poids et tel poids et regardez ça fonctionne je fais le tri entre les pommes rouges et les pommes vertes et bien évidemment dans les applications actuelles l'enjeu c'est de régler automatiquement ces poids c'est à dire que comment je mets en place une intelligence artificielle qui arrive à reconnaître des pommes rouges des pommes vertes et c'est là où on arrive à la clé de voûte en fait des algorithmes d'intelligence artificielle j'ai attaqué par ça mon exposé c'est toute la capacité d'apprentissage des algorithmes donc ça va me permettre aussi de parler par exemple de la notion de biais mais on y arrivera assez vite donc en fait dans toutes les structures quasiment toutes les structures actuelles modernes d'intelligence artificielle vous avez une première étape qui est un processus d'apprentissage et pour pouvoir mettre en place ce processus d'apprentissage c'est à dire arriver à dessiner la frontière en quelque sorte il faut lui fournir des données qui sont étiquetées par exemple ici je lui fournis des exemples de pommes vertes et des exemples de pommes rouges et ensuite à partir de là à partir de ces exemples il va essayer de régler ces paramètres donc dans mon petit exemple il y avait trois paramètres afin d'obtenir la bonne frontière pour séparer les pommes rouges des pommes vertes donc vous rentrez dans un processus dans un algorithme d'apprentissage par l'exemple pour enfin obtenir votre algorithme qui pourra par la suite prendre les bonnes décisions donc c'est pour ça que c'est très important il faut bien comprendre en fait ce schéma-là puisque tous les débats qu'on entend sur les biais etc. se jouent en fait sur cette étape-là mais je vais y revenir très rapidement alors je suis désolé c'est un peu chargé mais c'est juste pour vous expliquer le processus d'apprentissage parce que mon idée est bien de simplifier en ouvrant le capot mais par contre de ne pas faire d'approximation donc juste comment ça va fonctionner et après je ne rentrerai pas dans le détail vraiment de l'algo en fait c'est comme je vous ai dit c'est un apprentissage par l'exemple donc une IA à l'origine elle est nulle elle ne connait rien ça veut dire quoi ça veut dire que c'est trois poids qui me permettent normalement de reconnaître une pomme verte d'une pomme rouge je donne des valeurs pseudo aléatoires donc au début c'est n'importe quoi quand on commence à apprendre quelque chose qu'on ne connait pas à ce moment là je rentre dans un processus itératif je lui présente un premier exemple connu par exemple ici je lui présente en entrée une pomme verte je le mets en entrée ploum 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 j'obtiens la réponse et il me dit pomme rouge donc il commet une erreur à ce moment là moi je savais que c'était une pomme verte donc en fait vous avez la cohabitation de la réponse qui est donnée par votre intelligence artificielle et la consigne la valeur cible c'est à dire qu'est-ce qu'on devait répondre donc bien évidemment qu'est-ce que vous faites c'est un peu comme c'est ce que je vous disais l'apprentissage avec un enfant vous lui présentez s'il donne une bonne réponse vous lui dites c'est bien s'il donne une mauvaise réponse vous lui dites c'est pas bien pour qu'il puisse progresser le coup d'après donc c'est exactement ça c'est à dire que vous allez comparer la réponse donnée par votre IA et la valeur cible et vous en déduisez une erreur et à partir de cette erreur à partir de ce que vous aviez mis en entrée l'information que vous aviez mis en entrée plus ce qu'on appelle un coefficient d'apprentissage je vais y venir tout de suite et bien vous allez en déduire il faut modifier les poids de telle façon pour que la prochaine fois tu ne te trompes pas alors c'est intéressant ce coefficient d'apprentissage c'est pareil c'est quelque chose qui existe d'une manière très ancienne si je veux faire un parallèle et vous m'excuserez pour le raccourci que je vais faire ce n'est pas forcément ma méthode d'enseignement si je reprends l'exemple de l'enfance avec quelle violence vous tapez avec la règle s'il a donné une mauvaise réponse donc en fait c'est avec quelle force en fait vous allez modifier les poids donc c'est là dessus il y a un savant mélange entre le compromis il faut taper fort avec la règle ou il ne faut pas taper fort avec la règle je finis mon exemple un peu tiré par les cheveux et donc au bout du bout si vous voulez avoir une écriture très simple en fait vous aviez un poids qui avait une certaine valeur et vous allez lui ajouter l'erreur multiplié par ce que vous avez montré multiplié par ce coefficient d'apprentissage et vous obtenez une nouvelle valeur du poids et vous recommencez et ce coup là vous recommencez avec un autre exemple donc une autre pomme rouge une autre pomme verte et ça jusqu'à jusqu'à par exemple ne plus faire d'erreur donc c'est ça en fait le petit processus d'apprentissage alors juste et je finirai sur les aspects un peu techniques et j'y reviendrai plus du tout mais encore une fois mon objectif est vraiment de rentrer dans le dans le le coeur de ce qu'est un algorithme d'intelligence artificielle en fait comment on fait pour corriger on se donne d'abord une consigne donc ici une consigne ça peut être tout simplement que la différence entre les réponses qui sont données et la consigne de ce que je voulais obtenir l'erreur soit minimum donc ça c'est la première étape et deuxième étape pour mettre en place un algorithme d'apprentissage on va essayer de trouver les poids qui minimisent cette consigne en fait c'est comme si vous étiez devant une grosse machine les poids c'est des boutons que vous pouvez tourner à gauche et à droite et vous avez un afficheur qui vous indique l'erreur que vous commettez sur votre ensemble d'apprentissage et en fait ce que vous essayez de faire c'est vous tourner à gauche ou à droite votre bouton qui règle la valeur des poids et puis votre objectif c'est de faire diminuer l'erreur c'est exactement ça qui est derrière les algorithmes d'apprentissage alors simplement ça repose sur des techniques dites de descente de gradient qui sont simplement des techniques en fait quand on cherche le minimum d'une courbe et qu'on connait pas la courbe en fait on commence à une certaine position et puis après c'est un peu de la géographie c'est à dire vous êtes perdu en montagne et vous cherchez à redescendre dans la vallée vous regardez la pente et vous descendez c'est exactement ça c'est à dire c'est des algorithmes vous êtes à un endroit c'est la valeur du poids à l'état actuel et puis vous cherchez à minimiser cette erreur moyenne et donc vous regardez la pente et hop vous descendez vous descendez vous descendez donc c'est pour ça que vous obtenez cet algorithme d'apprentissage et ça c'est à peu près 200 ans comme algorithme donc les algos d'apprentissage de l'intelligence artificielle reposent sur des méthodes qui ont à peu près 200 ans bon je ne m'attarderai pas plus sur ces schémas là alors je vais tordre le cou tout de suite sur quelque chose qui peut des fois m'agacer c'est quand on parle de biais et on va trop vite dans la formulation c'est à dire qu'un algorithme n'a pas de biais donc un algorithme d'intelligence artificielle n'a pas de biais un algorithme c'est et vous l'avez vu en fait je vous ai présenté l'algorithme à la fois de calcul et à la fois d'apprentissage c'est des plus des moins des multipliers des divisés donc sur un ordinateur quand vous faites 1 plus 1 vous obtiendrez toujours 2 ou alors c'est que vous avez un problème sur votre ordinateur en fait le biais c'est simplement dans l'usage de l'algorithme donc j'ai mis une petite illustration pour peut-être schématiser toujours avec mon exemple des pommes vertes et des pommes rouges qu'est-ce que c'est cette notion de biais regardez en fait là je suis dans une configuration où j'avais très peu de pommes rouges dans mon ensemble d'apprentissage donc en fait là vous avez plein de pommes vertes et puis dans j'avais très peu de pommes rouges et en fait ce qui se passe c'est quand il a appris sur cet ensemble d'apprentissage comme il avait très peu de pommes rouges il n'a pas bien appris en quelque sorte les frontières pour les pommes rouges donc vous voyez il a mis sa frontière ici en fait et donc ensuite une fois qu'il a fini son apprentissage et voulu utiliser l'algorithme j'ai mis en entrée une pomme rouge mais manque de peau elle était ici et donc la réponse qu'il va me donner c'est pommes vertes et là vous avez une illustration de ce qu'est le biais et en fait le biais n'est pas dans l'algorithme il est vous voyez dans la construction de mon ensemble d'apprentissage donc le biais le plus connu dont on parle en fait dans les médias c'est le biais de genre tout simplement parce que vous avez une production on va dire de l'ensemble d'apprentissage qui est très genré et donc à partir de là c'est comme mes pommes vertes et mes pommes rouges si je peux me permettre le transfert de l'un à l'autre et donc c'est à partir de là que vous positionnez en quelque sorte mal la frontière et vous prenez une mauvaise décision mais un algorithme n'a pas de biais voilà enfin là je vous ai présenté un neurone mais forcément les algos actuels ils n'utilisent pas un neurone puisque autrement la révolution ne serait quand même pas de ce niveau là alors pourquoi on va sur des structures plus complexes en fait parce que là j'ai un petit peu simplifié mon exemple c'est à dire que mes pommes vertes et mes pommes rouges elles étaient faciles à séparer mais justement la nature a beaucoup plus de variabilité que ce que je vous ai présenté dans mon exemple synthétique c'est à dire je reprends mon exemple toujours de pommes vertes et pommes rouges mais avec des pommes qui sont beaucoup plus chahutées en termes de couleurs vous voyez la surface est beaucoup moins uniforme en termes de rouge ou de vert donc si vous retournez toujours dans mon espace des caractéristiques avec rouge et vert vous voyez c'est un peu plus le bazar en fait c'est à dire que si vous essayez avec un neurone de trouver la frontière vous n'y arriverez pas donc en fait pour arriver par exemple pour peut-être arriver à séparer correctement en tout cas très majoritairement les pommes rouges des pommes vertes de mon ensemble d'apprentissage il faut peut-être avoir un système qui arrive à découper en fait mon ensemble d'apprentissage avec des frontières comme ça très très fines ça veut dire il faut augmenter la complexité du modèle pour résoudre un problème complexe il faut un modèle complexe alors c'est un problème qui était bien connu je vais très vite vous avez un ensemble de points vous essayez de faire passer une courbe par ces points vous voyez c'est mon point bleu et puis j'essaye de résumer ces points par une courbe alors j'essaye avec juste une droite c'est vraiment la courbe la plus simple vous voyez c'est mon trait rouge c'est pas top dans ce cas là j'augmente l'ordre de ma courbe c'est à dire là je fais une BX plus A dans ce cas là j'ai quelque chose qui est comme ça mais c'est pas encore top etc etc puis vous voyez en augmentant la complexité du modèle j'arrive à quelque chose qui va peut-être capter au mieux la forme de mes points donc ça c'est alors ça c'est c'est ce qui se voit presque en collège j'allais dire et puis des fois vous avez tendance à aller trop loin on va mettre des systèmes qui sont trop trop complexes pour passer par tous les points vous voyez là j'ai mis un système qui est hyper complexe en termes de courbe vous voyez il passe par tous les points mais dans ce cas là et bien en fait il résume pas bien mes points bleus en fait donc je suis allé trop loin j'ai trop collé à mon ensemble d'apprentissage et donc dans ce cas là le jour où je vais l'utiliser sur des données inconnues il va probablement là aussi prendre des mauvaises décisions donc c'est un compromis en termes de complexité du modèle alors ça veut dire quoi augmenter la complexité du modèle disons que je suis passé d'un neurone à un réseau de neurones donc là vous avez un exemple de réseau de neurones alors il est très simple mon réseau de neurones il a trois neurones alors il a un premier neurone un deuxième neurone et ce qui est nouveau c'est que en fait ça commence à ressembler beaucoup plus au fonctionnement du cerveau humain c'est que les sorties de ces neurones vont devenir les entrées de ce neurone alors juste pour illustrer comment ça fonctionne je reprends toujours ma pomme verte donc en fait la valeur moyenne pour cette pomme verte c'est 10 sur le rouge et 200 sur le vert et ce que je fais c'est que je mets ces entrées à la fois sur ce neurone et à la fois sur ce neurone après le calcul sur chacun des neurones est identique à ce que j'ai expliqué avant donc il va calculer la somme à partir de ces entrées et là à ce moment là il obtient par exemple 10 ici moins 30 ici donc la sortie de ce neurone c'est 10 la sortie de ce neurone c'est moins 30 et à ce moment là ce qui est nouveau donc vous êtes sur le fonctionnement d'un cerveau humain des neurones qui travaillent en parallèle qui traitent des informations et ensuite ces informations elles sont retraitées par un autre neurone donc par exemple ici 10 et moins 30 ça va rentrer dans ce neurone là pareil il fait la somme pondérée et vous obtenez la sortie finale qui est ici donc par exemple ici j'ai obtenu 18 c'est supérieur à 0 je prends la décision c'est une pomme verte donc vous voyez en fait un réseau de neurones c'est juste la concaténation ou le travail en parallèle de cette structure simple que je vous ai expliqué qui s'appelle un neurone l'apprentissage est le même que tout à l'heure donc je ne vais pas y revenir et simplement juste une structure comme ça ça me permet de faire des frontières un petit peu plus complexes vous voyez là une structure comme ça va me permettre de faire une frontière à partir de deux demi-droites par exemple alors c'est pas encore top j'ai pas encore très bien séparé les points rouges des points verts mais si je veux encore plus séparer si vous avez compris le système il faut que je rajoute des neurones et vous arrivez aux grosses structures actuelles de réseaux de neurones qui permettent de résoudre des problèmes complexes ben voilà comment fonctionne un réseau de neurones alors c'est ce que c'est ce que j'illustre un petit peu là ce qu'on a appelé la révolution deep learning apprentissage profond dont on en entend beaucoup parler c'est exactement ce que je viens de vous expliquer simplement ben on en a plein on a plein de neurones qui travaillent en parallèle qui transfèrent leur information aux neurones suivants etc etc donc on arrive sur des structures qui sont très très importantes alors juste une petite illustration pour avoir une référence un petit peu bibliographique ce qui constitue ce qu'on considère comme la première structure deep en termes de réseaux de neurones donc première structure profonde ça a été proposé en 2012 donc vous voyez vous vous rendez compte il y a que 10 ans en fait la première structure en termes de publication c'était il y a 10 ans et juste pour que vous ayez une idée de la dimension de la structure il y avait 62 millions de paramètres à régler donc on était déjà quand même sur du massif donc vous voyez pourquoi on utilise la notion deep c'est pour ça qu'il faut des calculateurs qui chauffent bien la planète pour régler tous ces paramètres alors il y a eu une deuxième autre révolution c'est que en fait jusqu'à maintenant vous avez vu ce que je faisais j'avais une pomme et j'essayais de reconnaître si elle est rouge et verte et puis il y avait un expert qui me disait je pense que pour reconnaître une pomme rouge d'une pomme verte tu devrais calculer les rouges moyens et le vert moyen donc j'avais un expert qui rentrait dans la boucle et qui du fait de sa connaissance de ce que j'étais en train de traiter me disait il faudrait que tu travailles comme ça et en fait la deuxième révolution associée au deep learning donc c'est quelque chose qui a été proposé en 98 donc par Yann Lequin notamment dont on entend pas mal parler puisque finalement quand il a publié son article ça a été le calme plat et c'est ressorti finalement ces dernières années et maintenant il vogue sur d'autres d'autres sphères on va dire en fait l'idée qu'il a eu c'est de dire on sort l'expert en quelque sorte de la boucle alors ce qui pose pas mal de problèmes mais on sort l'expert de la boucle et la donnée on la rend brute dans une structure et c'est la structure neuronale elle-même qui va extraire ses caractéristiques donc n'oubliez pas ce que j'appelle les caractéristiques moi c'est ce que j'avais dit le rouge moyen et le vert moyen en fait il va y avoir tout un ensemble de ce qu'on appelle des filtrages donc c'est des opérations qui me permettent d'extraire des informations caractéristiques de l'image et à partir de ça ça me permet d'obtenir mon vecteur qui résume ou mon ensemble de valeurs qui résume ce qu'il y avait dans mon image et après vous retrouvez la structure que je vous expliquais de prise de décision alors qu'est-ce que c'est un filtre en image puisque je suis toujours dans mon souci de tout expliquer chaque bloc en fait un filtre si vous faites un peu de photos et vous utilisez un petit logiciel de retouche d'image vous avez du G à utiliser ça un filtre c'est une opération toute simple ici vous avez par exemple votre image donc là vous avez alors c'est une image en niveau de gris donc vous avez quelques valeurs et puis un filtre va être défini par ce qu'on appelle un masque c'est-à-dire un petit tableau qui contient des valeurs et vous faites interagir ce masque avec les valeurs de votre image et vous obtenez ainsi l'image filtrée alors ici vous avez un petit exemple par exemple je cherche à remplacer la valeur 115 par sa valeur filtrée donc en fait ce que je fais je fais cette valeur de pixels multipliée par A cette valeur de pixels multipliée par B etc vous voyez c'est résumé ici et j'en fais la somme et j'obtiens une valeur et ça va me permettre d'obtenir la valeur de l'image filtrée ici et puis je fais ça sur le premier pixel de l'image je déplace mon masque sur la deuxième image et petit à petit comme ça vous construisez votre image filtrée et en fait historiquement il fallait choisir les valeurs par exemple si je prenais un masque avec que D1 c'est quand vous êtes sous Photoshop et vous mettez l'option floue dans ce cas là Photoshop qu'est-ce qu'il fait il balade un masque qui a ces valeurs là et vous obtenez cette image là par exemple ou alors si vous lui demandez de trouver les valeurs de contour de votre image c'est à dire ce qui délimite un objet par exemple vous pouvez lui rentrer ces valeurs dans le masque il va vous sortir ça donc ça c'est très bien connu c'est pareil depuis 50 ans en fait et l'idée et ça nous permet de caractériser l'image et ce qu'on faisait avant quand on faisait de l'IA dans les années 2000 on faisait ces opérations là et puis après on appelait notre réseau de neurones de prise de décision on espérait qu'on avait fait les bons choix en termes de filtre pour obtenir la bonne décision et l'idée géniale qu'il y a eu c'est tout bête mais l'idée géniale qu'a eu Yann Lequin c'est de dire mais pourquoi on ne fait pas régler aussi automatiquement les poids de ces filtres par une stratégie d'apprentissage et donc j'en reviens à mon schéma global où en fait vous mettez l'image brute vous avez toute une série de filtres dont les paramètres sont réglés automatiquement toujours avec la même procédure il faut obtenir la bonne réponse il faut obtenir la bonne réponse vous obtenez le résumé de l'image et après vous avez votre bloc de prise de décision là vous avez la structure complète moderne d'un réseau de neurones actuellement alors il y a des choses qui sont très intéressantes il y a des gens qui sont intéressés à dire mais les premiers filtres ceux qui prennent en charge l'image quand elle rentre quelle tête ils ont et puis les deuxièmes filtres quand vous êtes à l'étage suivant quelle tête ils ont regardez ici alors c'est tiré de cet article 2014 c'est finalement assez ancien dans l'IA vous avez l'illustration alors c'était sur des images un petit peu d'objets de choses comme ça les informations qui sont captées aux différents étages et si vous regardez au premier étage ici on fait le tri entre des informations élémentaires des couleurs uniformes des ruptures des choses comme ça ici vous allez au deuxième étage vous allez sur des formes un petit peu plus complexes et puis au fur et à mesure que vous montez vous avez une séparation en termes de caractérisation des images qui est de plus en plus raffinée et en fait donc ça c'est réglé automatiquement avec le petit schéma que je vous expliquais en préambule et bien en fait ça ils ont fait le rebouclage je dirais avec les gens qui travaillent sur la vision humaine et la vision humaine fonctionne de la même façon c'est à dire d'une manière hiérarchique notre première couche travaille sur les ruptures et puis petit à petit je vous avais dit si on prenait l'information de face en bloc on ne pourrait pas traiter donc on hiérarchise et bien en fait on retrouve dans la vision humaine exactement cette même mécanique donc c'est assez stupéfiant qu'un entraînement finalement informatique retrouve le fonctionnement de l'être humain alors comme d'hab j'explose mon temps bien évidemment donc je vais mais j'avais prévu de pouvoir zoomer sur des blocs alors pourquoi maintenant en fait comme je vous ai dit vous l'avez vu dans mon exposé les bases en fait des réseaux de neurones les algorithmes d'intelligence artificielle sont très très vieux en fait donc pourquoi maintenant ça explose je l'ai dit déjà un petit peu en introduction la révolution numérique qui notamment liée à un changement sociologique va nous permettre d'avoir de plus en plus de données et je connecte ça avec les objets connectés vous avez une soif en fait finalement de services de nouveaux services c'est à dire qu'à partir de ces données vous voulez du service par exemple que votre objet connecté ait un regard sur votre santé et puis bien évidemment on ne peut pas décorréler des algorithmes d'intelligence artificielle du développement des plateformes sociales donc en fait et il ne faut pas oublier aussi sur les tuyaux c'est à dire que c'est bien de collecter de l'information mais il faut pouvoir la rassembler donc il y a aussi toute l'évolution autour du réseau donc en fait si on veut résumer la révolution pourquoi ces algos étaient assez anciens pourquoi l'explosion actuellement mais en fait c'est cette problématique comme je vous ai dit vous avez vu la structure la clé de voûte d'un algorithme d'intelligence artificielle c'est l'apprentissage c'est ce réglage des poids un poids donc c'est un paramètre à régler un paramètre à régler on considère qu'il faut 2-3 exemples bien labellisés pour bien le régler et bien en fait si vous avez vous rappelé une structure à 62 millions de paramètres vous faites 62 millions fois 3 pour savoir le volume de données que vous devez traiter pour faire l'apprentissage excusez-moi donc en fait pourquoi maintenant c'est parce que maintenant on est capable de gérer des très gros volumes de données et puis on a la puissance de calcul pour pouvoir faire ces apprentissages alors donc maintenant c'est là où je m'adapte à mon timing donc en fait ce que je vais faire pour pour justement finir mon exposé justement sur le transfert de l'intelligence artificielle vers des problématiques en fait de on va dire industrielles et notamment localement à Poitiers donc j'ai rappelé et donc ça pourrait être une prochaine fois il y a eu deux pour moi il y a deux buzz en fait autour de l'IA il y a DeepMind et AlphaGo c'est à dire ces structures qui permettent de battre l'être humain donc de la même façon que je l'ai fait sur une structure de base on peut l'expliquer très simplement puisque par exemple là dessus on a des manips qu'on peut faire faire à des collégiens sous scratch pour programmer un DeepMind un peu simplifié mais on peut on peut les emmener là dessus et puis l'IA générative c'est à dire cette notion de la machine qui arrive à recréer de la donnée alors de l'image ou du texte par exemple ChatGPT mais en fait ce qui manque dans tout ça peut-être c'est l'expert c'est à dire vous avez vu je l'ai écarté en fait on a cherché finalement à sortir l'expert et on se retrouve face à des boîtes noires donc on contrôle plus du tout ou très peu le fonctionnement en fait et actuellement il y a un vrai retour là dessus par exemple si vous mettez dans le domaine de la santé si vous travaillez avec des médecins vous mettez en place une grosse boîte noire avec le procédé que je vous ai expliqué le médecin vous fournit différents par exemple images d'IRM vous dit ça c'est pathologique ça c'est bénin vous moulinez votre algorithme sur les images et puis vous arrivez avec un système qui a 98% de bonne détection alors un élément que je n'ai pas rappelé quand on fait de l'intelligence artificielle on accepte de se tromper autrement on ne peut pas faire d'intelligence artificielle puisque la base d'un algorithme d'intelligence artificielle c'est probabilité et ce que vous espérez c'est maximiser la probabilité de ne pas vous planter donc ça il faut bien l'avoir en tête c'est à dire que quand vous vous mettez entre les mains d'une intelligence artificielle vous acceptez un certain taux d'erreur mais bon l'erreur est humaine et la machine aussi donc je reviens à mon exemple le médecin si vous lui donnez cette boîte noire et qu'il arrive à prendre la bonne décision ça ne va pas lui suffire c'est à dire justement le médecin il va vous demander mais quel était son processus pour prendre cette bonne décision et en fait ce qui nous manque c'est cette interprétabilité de remettre l'expert au milieu de je dirais au coeur du système pour essayer de s'adapter en fait à lui donc je vais finir mon exposé sur cette partie là et en fait toujours je vais repartir de de mon de mon exemple naïf reconnaître des pommes vertes et des pommes rouges donc je rappelle j'ai des exemples de pommes vertes de pommes rouges et donc pour faire l'apprentissage il faut que je sache que tous ces points là sont des pommes vertes et que tous ces points là sont des pommes rouges et donc c'est ce que je mets ici il nous faut absolument pour apprendre cette frontière qu'un expert labellise les images alors dans certaines applications on peut aspirer par exemple les réseaux sociaux ou des choses comme ça c'est très facile d'obtenir des données labellisées mais dans d'autres cas ça va être très compliqué d'avoir un expert de demander à un expert qui va étiqueter en quelque sorte ces données c'est à dire si vous êtes face à une application où votre ensemble d'apprentissage il contient un million d'images et l'expert n'a qu'une heure à vous consacrer vous voyez qu'il y a un problème en fait et ça c'est un des nœuds de l'intelligence artificielle actuellement c'est à dire que pour que ça fonctionne il vous faut beaucoup de données labellisées mais il n'y a que certains secteurs où vous avez ça en fait donc il va falloir essayer de s'adapter au fait que l'expert n'a que très peu de temps alors comment on fait en fait je vous ai dit il y avait deux secteurs qui font le buzz en IA mais en fait il y en a un troisième mais qui est plus industriel et qui se voit moins c'est ce qu'on appelle l'apprentissage actif donc je pense que je ne suis pas sûr que vous en ayez entendu parler pourtant c'est vraiment quelque chose de très important je vous explique le contexte je reprends toujours mes pommes vertes et mes pommes rouges j'ai un énorme ensemble de photos de pommes vertes et de pommes rouges simplement à la base j'ai pu étiqueter que quelques images donc vous voyez c'est celle que j'ai entourée là avec un trait noir voilà c'est que ces quelques images que j'ai pu étiqueter les autres je ne sais pas du tout si c'est des pommes rouges ou des pommes vertes donc si je fais mon apprentissage à partir de cet ensemble je risque d'obtenir comme mon ensemble c'est un peu le problème du biais mon ensemble il n'est pas très volumineux il est peut-être peu fiable etc je vais obtenir une intelligence artificielle qui va être peu fiable c'est à dire que quand je vais lui présenter par exemple une pomme verte il va dire la décision pomme rouge ok à ce moment là je me retourne vers l'expert je lui dis ah ben non il faut que tu étiquettes toutes les images pour que tu aies une bonne intelligence artificielle en général par exemple si vous travaillez avec des médecins il ne va pas vous dire bah écoute je te consacre la semaine pour étiqueter à la main des images en gros vous avez souvent ce type de réponse bah écoute j'ai le temps juste pour étiqueter 15 images voilà et en fait l'active learning consiste en quoi c'est aller chercher les images alors vous ne savez pas quelles sont les étiquettes qui sont associées mais aller chercher les images qui sont pertinentes pour faire progresser votre intelligence artificielle en fait c'est l'exemple de vous êtes un étudiant ou un élève qui travaille qui révise un cours s'il fait toujours le même exercice ou même type d'exercice il ne va pas progresser et en fait mettons qu'il a fait beaucoup la fête il lui reste une soirée pour réviser son cours il faut qu'il optimise sa révision et donc à partir de là il va falloir qu'il choisisse les quelques exercices qui lui permettent de voir tout le spectre du cours bah c'est exactement le même problème donc en fait l'objectif je vais le traduire visuellement comme ça c'est l'expert il m'a dit je n'ai le temps que de choisir 15 images et bien il va falloir avoir une méthode qui va choisir intelligemment les images donc les points par exemple ici qui sont les plus pertinentes pour progresser alors là comme c'est un exemple un petit peu bateau bah vous voyez peut-être mon algorithme il va choisir des points qui vous permettent les plus éloignés des autres points parce qu'on se dit comme ça ça va peut-être fabriquer une frontière n'oubliez pas encore une fois ces points là que je choisis je ne connais pas à quelle classe ils appartiennent parce autrement ça serait trop facile bien évidemment donc à ce moment là vous choisissez 15 images bien choisies vous les présentez à votre IA qui pour l'instant est peu fiable elle donne une réponse cette réponse est fournie directement à votre expert et c'est là où vous avez l'expert qui re-rentre dans la boucle c'est pour ça qu'on a besoin de l'être humain par rapport à l'intelligence artificielle et qui vous dit ah non non là l'intelligence artificielle elle fait n'importe quoi c'est faux et donc vous essayez de corriger votre modèle pour obtenir petit à petit une IA qui est de plus en plus fiable et en fait ça c'est vraiment la réalité industrielle par rapport à plein d'applications parce que à part les GAFAM il y a très peu d'entreprises qui ont un volume gigantesque de données étiquetées vous êtes toujours dans ce cas de figure où l'expert il n'avait qu'une journée à vous consacrer où il avait un petit corpus etc et donc vous avez été obligé de créer une interaction avec lui et justement donc j'arrive à la toute dernière partie de mon exposé en fait à partir de cet exemple c'est justement la colonne vertébrale qui est développée par l'entreprise avec laquelle on collabore donc en fait ça va être ça me permet d'illustrer comment on peut utiliser une intelligence artificielle en entreprise par exemple une entreprise du territoire donc l'objectif en fait de cette entreprise c'est de créer de nouvelles fonctionnalités dans un produit qui développait et que ces nouvelles fonctionnalités reposent sur l'intelligence artificielle donc ça c'était le point de départ ce qui va me permettre d'illustrer très rapidement bah justement ce débat sur l'IA l'impact sur les métiers bah là typiquement en fait l'introduction de ces nouvelles fonctionnalités ne remplace pas un métier dans les clients de cette entreprise mais fait évoluer plutôt ce métier donc il faut pas toujours c'est vrai que certains métiers peuvent être impactés par l'IA mais c'est pas toujours le cas c'est le cas ici et puis bah voilà il y a un exemple c'est un exemple de co-développement en fait autour de l'IA entre la recherche et une entreprise c'est à dire que bah c'est intéressant aussi d'illustrer que ce transfert existe et notamment sur le sur le territoire et enfin ça c'est un élément qui est très important notamment pour pour nous au niveau de l'université c'est que les jeunes bah quand ils sont formés en mat-info il y en a beaucoup maintenant qui veulent travailler en IA et pour eux bah il faut partir à Paris il faut partir à Bordeaux etc bah en fait non il peut aussi travailler sur le territoire sur des techniques innovantes qui sont basées sur l'IA alors très rapidement en fait justement là vous voyez je change complètement le contexte pour illustrer finalement comment l'IA peut être utilisée en entreprise donc en fait en quelques mots donc c'est le laboratoire commun qui s'appelle Damia Lab donc c'est une construction c'est le laboratoire commun c'est une construction entre une entreprise et un laboratoire de recherche donc dans le cas présent un laboratoire qui fait partie de l'université et qui est coporté avec le CNRS et donc l'idée en fait de ces laboratoires communs c'est de permettre le transfert un transfert direct entre des travaux qui sont menés dans un laboratoire vers une entreprise et ce qui est intéressant dans cet exemple c'est qu'on est sur une petite entreprise puisque souvent on pense que c'est des grandes entreprises là l'entreprise il n'y a que 25 personnes alors quel est le sujet quel est le sujet d'études alors finalement quand on parle de laboratoire commun en fait on est sur une structure une construction qui doit répondre à la fois à un défi scientifique puisque vous avez un laboratoire d'un côté et un défi applicatif ou un défi industriel donc c'est aussi une solution pour peut-être garder finalement nos entreprises compétitives y compris encore une fois sur le territoire sur notre territoire alors les enjeux comme là on repose sur des questions d'intelligence artificielle un des enjeux c'est la problématique alors j'en ai pas parlé pendant l'exposé puisque je me suis focalisé en fait sur le fonctionnement d'une IA mais ce qui est derrière l'IA quand on l'utilise en entreprise il y a une problématique de souveraineté numérique puisque la plupart des algorithmes à la fois sont développées et sont conçues pardon et développées informatiquement par des grandes firmes qui sont la plupart du temps américaines donc c'est à dire que si vous voulez utiliser de l'intelligence artificielle en entreprise ça vous oblige dans certains cas à utiliser en fait des produits qui sont développés par des grandes entreprises américaines donc par exemple vous avez des problématiques sur les données avec ce qu'on appelle le Patriot Act ou des choses comme ça donc il y a vraiment une problématique de souveraineté numérique pour nos entreprises si elles veulent aller sur le sujet de l'intelligence artificielle alors en fait quel est le produit développé par cette entreprise pour donner juste le concept je ne suis pas là pour faire de la pub pour l'entreprise mais juste pour mettre en contexte justement comment sur Poitiers on peut utiliser un produit recherche en fait c'est une entreprise qui développe ce qu'on appelle alors historiquement on appelait ça des photothèques maintenant ça s'appelle des digital asset management en gros c'est des produits qui vous permettent de générer justement des très grosses bases de données de médias numériques alors des photos des vidéos et tout autre document et en fait on est toujours sur la problématique de l'explosion du numérique c'est à dire que maintenant alors leurs clients sont à la fois des grands comptes sont des entreprises privées des ministères etc en fait avec l'explosion des médias numériques il faut trouver des solutions qui nous permettent d'indexer ces médias c'est à dire d'être capable d'aller je sais pas c'est vos photos de vacances si vous êtes un photographe on va dire assidu au bout d'un moment vous explosez sur les photos et puis vous posez la question de l'archivage donc vous allez faire des sous-directories avec les dates etc puis au bout d'un moment vous dites ah ouais mais je cherchais la photo où j'étais avec telle personne et hop vous devez tout rebalayer etc donc vous êtes confrontés à ce problème là donc justement en fait ce type de produit a pour objectif finalement d'indexer automatiquement en fait toute cette grosse masse de données pour que vous puissiez par requêtage par je dirais questionnement assez simple aller chercher les données donc en fait justement avec l'explosion du numérique vous avez des nouvelles problématiques par exemple ils ont comme client le stade de France sur un événement au stade de France les photographes maintenant avec le numérique ils mitraillent en continu et il faut que dans la soirée ils sortent deux trois images caractéristiques de l'événement qui a été photographié forcément un être humain et c'est là où je parle de non remplacement de métier un être humain ne peut pas faire ça donc en fait c'est pour ça qu'on va aller sur des techniques basées d'intelligence artificielle qui va essayer d'extraire les données et puis finalement l'IA va vous permettre dans l'entreprise de valoriser en fait toute cette masse de données en allant chercher la bonne information alors là j'ai mis la photo du bâtiment d'Aiden alors justement pour avoir des idées un petit peu à quoi ça sert et ça va connecter en fait de comment l'IA avec ce que je vous ai expliqué la spécificité les enjeux de l'IA peuvent venir intervenir voici différents axes de recherche qui sont traités dans ce laboratoire commun et moi je vais juste prendre le premier parce que c'est le plus simple à expliciter alors qu'est-ce que ça s'appelle ça s'appelle à quoi ça correspond le dédoublonnage sur mesure en fait quand vous avez un gros corpus de photos par exemple ça arrive souvent que vous avez énormément de doublons alors vous avez il existe ce que j'appellerais sur étagère énormément de méthodes qui vous permettent d'éliminer les doublons c'est à dire les réplications de la même image simplement quelle est la limite de ces méthodes c'est que selon votre domaine d'application la notion de doublon va être différente c'est à dire par exemple il travaille avec le musée d'Orsay la notion de doublon sur un tableau peut être très différente parce que vous pouvez avoir la même représentation la représentation pardon du même personnage mais sur deux tableaux différents donc en fait c'est pas un doublon et par contre si vous prenez un algorithme qui analyse automatiquement les personnages il va vous dire c'est un doublon il en supprime un des deux à l'inverse si vous prenez un fabricant ils ont par exemple un fabricant de lampes la notion de doublon là aussi va varier donc vous voyez en fait ce qui est très important et c'est là où il y a vraiment un enjeu autour de l'usage de l'IA dans les entreprises c'est qu'il va falloir adapter en fait finalement le paramétrage en quelque sorte de votre intelligence artificielle au domaine d'application et donc à tel client tel client tel client et c'est pour ça que vous revenez à ce que j'ai expliqué un petit peu en quelques planches précédemment c'est à dire il faut arriver à remettre dans la boucle l'expert parce que si vous prenez une intelligence artificielle brute et que vous l'appliquez elle va globalement sur vos photos de vacances vous satisfaire maintenant si vous avez une problématique très particulière elle va taper à côté et donc c'est pour ça qu'on a cette nécessité de s'adapter à finalement au cadre d'application donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle sans l'expert finalement dans plein de domaines ça peut pas fonctionner et j'ai terminé je vous remercie donc il restait juste DeepMind et l'IA générative mais temps d'ouvrir le capot c'est un peu long d'accord ce sera pour une prochaine fois j'espère donc maintenant si vous avez des questions tous à des minutes voilà n'hésitez pas il reste encore j'ai déjà une première main qui se lève donc merci d'utiliser le micro on enregistre la soirée donc vous retrouvez l'enregistrement de la conférence si vous voulez sur le site de l'espace Mendès France oui merci de cet exposé il y a 40 ans on parlait de système expert c'est quoi la différence entre un système expert et l'IA en fait le système expert puisque je l'utilise dans d'autres applications en fait là on est vraiment sur un système prédictif qui en fait à partir de la masse de données va prendre une décision à partir de ce que je disais la modélisation par exemple des frontières etc. avec une vision qui va être plutôt qui va reposer sur les probabilités des choses comme ça alors que sur les dimensions système expert on travaillait plutôt et là il y avait justement son nom l'indique il y avait vraiment un transfert de la connaissance de l'expert qu'on traduisait souvent sous forme de règles qui allaient être confrontés pour prendre une décision finale mais à partir dans ce cas là on n'avait pas une vision donnée en fait je dirais c'est là vraiment en tout cas pour moi je mettrais la frontière là dans un cas on est vraiment drivé par la donnée donc ces systèmes prédictifs alors que dans le système expert on est vraiment drivé par l'expertise de la personne qui est capable de prendre une décision donc vous voyez même si après la prise de décision du système expert peut reposer sur des mesures mais dans son réglage en fait vous n'allez pas le paramétrer à partir de la mesure mais vous allez vraiment le paramétrer à partir des règles de l'expert voilà la frontière que je mettrais dedans mes systèmes experts sont passés un petit peu d'effet de mode mais ils fonctionnent toujours très bien encore une fois on en utilise dans d'autres applications j'espère que j'ai répondu à votre question que pensez-vous de la nouvelle IA de Elon Musk Grock alors j'ai oublié d'attaquer mon mon exposé par ça à savoir que finalement alors je ne sais plus il y avait une statistique je crois qu'il y a 10 000 papiers par jour qui sortent sur l'IA et à peu près autant d'applications donc si je vous répondais là à chaud je vous dirais une bêtise donc je n'ai pas d'avis tant que je ne suis pas rentré dans le capot voilà puisque je ne répondrai pas sur l'usage moi je réponds plutôt sur vous l'avez vu à travers mon exposé et d'ici à le comprendre à la comprendre voilà je suis désolé de botter en touche mais je fais la même réponse à mes étudiants vous étiez très clair il n'y a pas de question l'objectif est d'atteindre ou soporifique non 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 ah pardon vous voyez j'aurais pu faire deep mind alors c'est surtout une question pour m'aider à comprendre un petit peu tous ces algorithmes et l'intervention ou pas de l'expert dans le machine learning j'avais vu il y a quelques années une présentation d'un de vos collègues du CNRS je crois que c'était à GIFS ou Yvette ou par là-bas avec son robot qui se déplace dans un espace et qui va avoir des feedbacks positifs ou négatifs qui vont lui permettre d'explorer de plus en plus l'espace dans lequel il se déplace mais du coup je n'ai pas le souvenir qu'à un moment donné dans son apprentissage il y ait un apport de données pertinentes comme si tout était programmé dès le départ et que ça fonctionnait le robot apprenait après complètement de façon autonome merci pour la question ça me permet de parler de deep mind donc en fait c'était un des blocs mais le temps passe trop vite un des blocs que je voulais aborder ce que vous décrivez c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement que je trouve être un algorithme qui est fascinant en fait le contexte et dans ce que je vous ai présenté c'est ce qu'on appelle les apprentissages supervisés c'est à dire vous avez un ensemble étiqueté et puis vous entraînez pour apprendre une bonne décision vous avez le non supervisé vous savez rien et à partir des amas de points tels qu'on voyait graphiquement on essaye de trouver des frontières ce que vous décrivez c'est en fait un entre deux c'est à dire qu'à l'origine vous ne savez rien mais vous allez explorer et en fonction de ce que vous allez découvrir en quelque sorte vous allez apprendre petit à petit et en fait à la base ça a été créé dans le domaine de la robotique et c'est la base justement de l'algorithme DeepMind ou AlphaGo et si je peux me permettre comme j'avais fait des slides là dessus juste une illustration de ce que vous dites ça c'est un projet que je fais faire à mes étudiants c'est un jeu de plateau et ça va illustrer exactement votre question vous êtes un joueur il y a des dragons et il faut aller chercher le diamant donc vous voyez c'est exactement ce que vous avez expliqué un robot qui doit se déplacer et il doit comprendre comment il doit se déplacer et en fait à l'origine c'est pareil pour votre robot il ne connait rien et en fait il va tenter de se déplacer et en fonction d'où il tombe il va avoir et c'est ce que vous avez décrit il va avoir des récompenses en fait par exemple ici vous voyez si je tombe sur un dragon j'ai une récompense moins 2 par contre si j'arrive sur le diamant j'ai une récompense 10 et petit à petit comme ça en explorant en fait mon objectif ça va être de maximiser mon gain en fait sur le long terme et de trouver la meilleure stratégie donc par exemple ici moi je parle de jeu vous dans votre question vous parliez de robots essayer de mettre en place la meilleure politique ou la meilleure stratégie de jeu donc en fait on est un entre deux il y a quand même des informations qui est cette information de récompense en fait mais c'est vrai qu'à la base vous n'avez pas des données étiquetées en fait donc c'est un autre pan de l'intelligence artificielle que j'avais prévu mais qui est très très intéressant je reviens vers le devant de la salle plus qu'une question sur les IA génératives et j'ai utilisé tous mes slides vous pouvez vous la poser non non c'est quoi l'intelligence artificielle générative donc non pas de questions merci pardon d'un autre ordre mais par rapport aux sociétés américaines qui gèrent Chad GPD est-ce que vous pouvez est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe aujourd'hui dans cette société je n'arrive pas à comprendre les informations qui nous sont données depuis hier alors ça va rejoindre un petit peu mais en fait on en parlait on en parlait tout à l'heure alors c'est très difficile bien évidemment d'avoir des infos mais on est probablement en tout cas on en était arrivé là dans notre débat ce soir au repas entre un produit recherche et un modèle économique c'est-à-dire que donc OpenEye était basé vraiment et très connecté c'est presque un labcom à la base je ne vais surtout pas me comparer à OpenEye en fait on est un peu sur la même construction c'est-à-dire à la base une émanation finalement d'un laboratoire qui a cherché finalement à valoriser ces algos et puis ça a donné entre autres Tchadjipiti et peut-être que les orientations qui étaient données en fait devenaient plus commerciales parce que pour l'instant le modèle économique n'était pas il y avait on pouvait l'utiliser on peut l'utiliser gratuitement etc et peut-être qu'il y avait des orientations qui devenaient de plus en plus économiques financières et finalement et ça peut être surprenant peut-être de l'autre côté de l'Atlantique mais de la même façon que chez nous il y a toute une partie des chercheurs en informatique qui sont très très sensibles à la notion de code ouvert de code libre de diffusion etc est-ce que le clash vient pas de là entre la confrontation il va falloir commencer à avoir un modèle économique qui permet de vendre un produit et non plus de vivre à partir de fonds qu'on va lever grâce au buzz qu'on génère et des chercheurs qui disaient non non moi je veux que ça reste libre voilà l'hypothèse qu'on débattait mais je suis pas dans le conseil d'administration d'OpenEye donc c'est plutôt une hypothèse que je vous soulève il faudrait poser la question à Tchadjepity ça vaut le coup de tenter des fois ça vaut le coup de tenter j'avoue que je l'ai pas fait mais ça peut se tenter voilà je suis désolé j'ai pas plus de précision oui par rapport à justement l'IA générative on est plutôt un travail je dirais peut-être statistique sur les mots sur la construction des phrases pour donner une signification en fait et être le plus proche possible si j'ai bien compris de la phrase qui va donner la bonne réponse mais c'est encore que des statistiques et des réseaux neuronaux dans l'apprentissage est-ce qu'on peut faire en sorte que l'IA générative penche pour une solution ou une autre avec une connotation culturelle parce qu'on sait que les produits sont en majorité américains est-ce qu'une IA française répondrait les mêmes choses ou est-ce que culturellement le fait que ce soit fait par des produits américains avec des experts peut-être américains aussi et puis des algorithmes qui penchent sur un aspect culturel particulier est-ce qu'on pourrait imaginer que de construire en France la même chose donnerait des réponses différentes alors juste pour c'est pas pour replacer mes slides mais ça permet de remettre en contexte donc l'autre bloc que j'avais prévu de traiter au niveau capot c'était les IA génératives pour bien l'avoir en tête qu'est-ce que c'est une IA générative la base c'est deux algos qui sont confrontés et ça va répondre je vais y arriver en fait pour répondre à la question vous avez une IA qui justement joue ce rôle de génération donc à nouveau moi j'ai pris l'exemple de mon image alors je vous passe toute l'explication mais en gros vous avez un réseau de neurones une intelligence artificielle qui à partir de données aléatoires va tenter de construire une pomme verte donc ça c'est l'IA générative et pour répondre à la question lors de l'apprentissage comment vous vous assurez en fait que c'est une pomme verte à nouveau c'est là où les gens qui ont proposé ça donc c'est en 2014 le papier vous prenez une deuxième intelligence artificielle qui elle a son boulot de dire est-ce que c'est une pomme verte réelle ou un fake c'est-à-dire une fausse image et en fait donc vous voyez vous avez votre structure qui crée des données synthétiques et votre structure qui décide est-ce que c'est une image réelle ou une image synthétique et en fait se met en place un combat entre les deux IA chacune progressant et là vous avez une illustration synthétique de l'apprentissage au début votre IA générative elle vous donne ça et donc l'IA de discrimination elle dit ben non ça va je sais reconnaître une image que c'est pas une pomme verte et puis au fur et à mesure vous progressez et en fait pourquoi je remets ce contexte c'est qu'à nouveau finalement le biais que vous pointez etc va être vraiment à nouveau dans l'usage de l'algorithme et donc dans la construction du corpus et comment vous allez orienter finalement l'apprentissage donc à nouveau c'est vraiment une question c'est comme mon histoire de biais au début ça va être une construction à travers ce combat à travers ce que vous allez lui faire lui fournir lors de l'apprentissage que vous allez pouvoir orienter dans un cas ou dans un autre alors il se passe en plus quelque chose de supplémentaire en fait sur les les IA génératives de type chat GPT c'est bien connu c'est que bien évidemment les collègues qui mettaient les gens qui ont mis ça en place ils avaient qu'une peur c'est qu'on arrive à détecter que l'IA dérivait sur des propos je sais pas racistes etc donc il y a des seuils il y a des fusibles en fait qui fait qu'à un moment donné vous pouvez si vous avez déjà essayé de chat GPT je pense que vous êtes amusé peut-être à faire ça et vous voyez que immédiatement la réponse tombe je ne peux pas répondre ça ou je ne peux pas aller sur ce terrain là en gros en fait vous voyez qu'il y a des choses qui ont permis de blinder finalement la réponse par rapport à ces éléments là mais à nouveau avec l'apprentissage pour répondre complètement vous pouvez tout à fait orienter d'un côté ou de l'autre selon comment vous mettez en place votre combat ou disons votre apprentissage j'espère que j'ai répondu à la question on voit qu'en grande partie cette intelligence comme on l'appelle finalement par rapport au corpus de données qu'on va lui donner on peut orienter plus ou moins les réponses qui vont être données donc je pense que la vigilance elle est beaucoup sur le corpus de données et sur culturellement ce qu'on lui donne puisque quelque part on va l'utiliser derrière donc il ne faudrait pas se faire orienter de manière forte par ces outils si on ne maîtrise pas les corpus et que ce n'est pas sur un corpus large tout à fait d'accord en fait c'est ce petit schéma en fait si tu peux me permettre résume finalement les enjeux par rapport à l'apprentissage si vous ne voulez pas que votre votre IA reconnaisse des pommes rouges ben voilà là elle reconnaîtra qu'une catégorie de pommes rouges les pommes rouges qui sont un peu vertes elle ne pourra pas les reconnaître excusez-moi j'ai encore une question récemment on a eu des articles qui viennent de Chine qui ont mis en évidence une IA qui est hyper développée là-bas et qui qui disait en quelque sorte que ça deviendrait un futur chef qui nous donnerait des ordres que pensez-vous par rapport à l'éthique et avez-vous mis des choses en place alors ça aussi je m'y attendais la question de l'éthique c'est pareil on en a parlé en fait alors c'est qu'un forcément vous me posez la question donc c'est un avis personnel que je vous donne mais surtout pas peut-être représentatif en fait je pense qu'il faut que les politiques s'emparent beaucoup plus de ces questions d'IA c'est-à-dire c'était un peu l'objet de mon exposé ce qu'on fait dans les alors je ne dis pas je ne veux pas surtout qu'on se dédouane par rapport à ce qu'on produit mais ce qu'on fait dans les laboratoires c'est des additions etc c'est un peu la question précédente et en fait la clé de voûte c'est l'usage c'est complètement l'usage et alors la communauté européenne est en train d'essayer de s'en emparer en mettant justement essayant de borner en traitant ces questions d'éthique mais enfin c'est vraiment une question pour moi politique et et la difficulté en tout cas ce que je ressens moi à l'heure actuelle c'est que justement l'approche de l'IA et beaucoup en fait par un aspect purement usage sans en comprendre son fonctionnement c'est à dire qu'une fois et j'espère que c'était mon objectif ce soir une fois qu'on comprend vraiment les éléments de base et bien on voit où les enjeux sont et à partir de là politiquement on peut peut-être intervenir sur telle chose ou telle chose en fait donc oui on va avoir des questions d'éthique au moment où on va appliquer l'IA dans un contexte mais quand on conçoit un algorithme je veux dire quand on conçoit les IA génératives en se faisant en faisant se battre deux IA l'une contre l'autre les questions d'éthique sont très lointaines finalement c'est un enjeu mathématique c'est un enjeu algorithmique donc finalement et c'est surtout pas pour beauté en touche mais pour moi c'est une question dont les politiques doivent s'emparer quoi mais bon il y a du boulot alors c'est une autre question par rapport aux IA génératives telles que Tchad GPT je voulais savoir s'il y avait un risque au final de détérioration des réponses apportées par par le système si au bout d'un moment il traite ses propres données les données qu'il a lui-même générées et qui puisqu'elles sont diffusées à nouveau par les êtres humains qui les utilisent finalement rentrent dans le corpus en fait c'est en fait une des bases alors Tchad GPT c'est un algorithme qui est très complexe qui repose sur les IA génératives vous avez un peu d'active learning vous avez un saupoudrage des moins saupoudrage c'est un agglomérat plutôt de plusieurs approches et en fait la question que vous posez c'est un petit peu justement cette rétroaction où finalement comment ça va faire dévier dévier l'algorithme on peut même sans parler finalement de de l'utilisation de ces réponses vous savez avec Tchad GPT vous pouvez rentrer en dialogue en fait finalement et finalement à travers ce que vous indiquez vous pouvez commencer à orienter sa réponse et finalement le faire dévier sur quelque chose qui devient stupide donc vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que même au-delà finalement de réapprendre sur ces données même dans cette partie interaction vous pouvez l'emmener sur un chemin qui convient pas du tout donc j'allais dire oui comme tout système d'intelligence artificielle à partir du moment où son interaction est biaisée ou en tout cas ce qu'on lui fournit n'est pas pertinent vous allez pouvoir le faire dévier après par rapport à ce que vous dites il apprend plutôt des interactions de ce qui produit alors c'est vrai que vous pouvez remettre sur la toile et que ça soit mouliné et aspiré etc alors je suis à nouveau c'est un peu comme la question tout à l'heure je suis pas dans le coeur d'OpenAI et c'est pas toujours facile d'avoir tous les détails je suis pas sûr qu'ils aspirent en continu d'accord donc en fait c'est pour ça que alors il y a un problème d'aspiration de données des fois non contrôlée par contre cet aspect d'aspirer des choses qui sont produites par je suis pas sûr qu'ils soient confrontés en quantité suffisante parce que bien évidemment pour faire dévier l'algo vu le corpus de départ il faudrait quand même aspirer pas mal je suis pas sûr d'avoir répondu de vous avoir complètement mais simplement je suis pas sûr que le problème se pose actuellement voilà dans une autre intervention une chercheuse de l'INRIA a indiqué que les IA génératives ne représentaient pas l'avenir et elle évoquait ce problème là et parlait plutôt d'un retour des IA symboliques alors si je me trompe pas basé sur la connaissance après en fait elle a clôturé sa conférence sur cette ouverture là et on est resté un petit peu comme ça sur notre fin en fait je peux connecter avec la je crois la première ou deuxième question qui portait sur le système expert qui est justement qui va chercher plutôt la connaissance de l'expert alors moi je conclurai surtout pas sur l'avenir d'une certaine méthode parce que à l'heure actuelle vu que ça part dans tous les sens j'avoue que je dirais l'inventivité des chercheurs est sans fin actuellement là dessus donc là dessus j'ai pas de moi j'ai pas d'idée arrêtée par contre il y a un truc auquel je crois fortement c'est vraiment la remise de l'humain dans l'IA soit dans l'interprétation de l'expert en fait soit dans soit dans la compréhension soit carrément dans une boucle de rétroaction etc donc c'est là où je rejoins peut-être la collègue de l'INRIA alors elle allait plus loin encore avec cette notion de remise en place de règles expertes en fait finalement si je comprends bien à partir des propos que vous rapportez ça c'est clair après dire que les IA génératives c'est pas l'avenir je sais pas par exemple c'est simplement dans leur usage peut-être grand public mais c'est un exemple que je donnais j'encadre une thèse avec Michelin où on utilise l'IA générative dans des problématiques très industrielles et ça répond à des questions de production donc je peux pas développer parce qu'avec Michelin c'est toujours compliqué de parler du développement mais vous voyez et là ça répond à une question par rapport à un problème qu'ils avaient donc finalement est-ce que ça a de l'avenir ou pas en tout cas dans le cas présent ça répond à un enjeu industriel vous voyez je m'aventurerais pas sur des conclusions fermes mais l'expert oui je suis d'accord merci une dernière question non je regarde non merci beaucoup donc bonne fin de soirée à tous et puis au plaisir de vous retrouver pour d'autres conférences ou des expositions à bientôt au revoir et puis à bientôt Sous-titrage ST' 501